Le titre qui a été choisi pour cette soirée, « La vie après la vie ». Le récit que je vais vous lire se trouve, c'est un récit passionnant, un récit troublant, et il se trouve au chapitre 16 du Nouveau Testament, du récit que l'on doit à la plume inspirée d'un certain Luc, médecin d'origine grecque. Je vous lis ce texte. Il y avait un homme qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » S'il est une histoire que beaucoup d'hommes aimeraient que Jésus-Christ n'ait jamais rapporté, c'est celle-ci. Cette histoire heurte notre insouciance d'hommes pécheurs, mortels et perdus. Ce récit nous éveille à l'une des plus grandes vérités de la Bible. L'homme, créé à l'image de Dieu, a une destinée éternelle, le malheur éternel ou le bonheur éternel. Telle est la redoutable alternative devant laquelle chacun de nous est placé. Il y a bien des années de cela, une communauté évangélique en Angleterre, désirant faire une publicité pour réveiller leurs concitoyens à leur besoin de salut, avait décidé de louer un panneau publicitaire qui était accroché sur un pont enjambant une route très passante. Ces chrétiens se sont demandé quels textes, quelles paroles ils écriraient pour attirer l'attention des gens de leur ville sur la nécessité de se préparer à la rencontre de Dieu. Ils tombèrent d'accord pour n'écrire qu'un seul mot, le mot éternité. Pendant quelques jours, des milliers de personnes ont passé sous le pont et ont vu ce panneau avec ce mot qui leur disait éternité, éternité, éternité. Après plusieurs jours, il y a eu une pétition et le panneau fut descendu. Voyez-vous, les hommes se sentent moins gênés dans leur conscience par la publicité pornographique ou les slogans menteurs de la politique que par le simple mot éternité. Je n'ai pas la prétention ce soir d'épuiser le sujet du texte que nous venons de lire, surtout quand on sait que chaque détail d'un récit rapporté par le Seigneur illustre une vérité spirituelle et il y a peu de récits de la Bible qui soient aussi richement détaillés que celui-ci. Quelqu'un dira peut-être « Mais ce texte, c'est une image. » Mais si c'est une image et si l'image est inquiétante, la réalité l'est beaucoup plus, voir l'image d'un lion en liberté, cela ne me fait pas peur. Mais rencontrer un vrai lion en liberté au détour d'un sentier de la brousse, c'est un honneur que je préfère laisser à quelqu'un d'autre. Ce qui me frappe dans ce récit, c'est la différence qu'il y a entre les deux hommes. Le premier s'attache aux choses qui passent, au détriment de celles qui durent. Cet homme vit comme si sa vie devait toujours durer. Il vit comme s'il n'avait pas une âme et surtout pas une âme à sauver. Il a rayé le mot « éternité » de son vocabulaire. C'est le dernier de ses soucis. De l'autre personnage, nous connaissons très peu de choses. Seul son nom nous révèle quelle était sa vie intérieure. L'hasard est la forme grecque de l'hébreu « Eléazar » qui veut dire « Mon aide vient de Dieu ». Cet homme trouvait son aide en Dieu. Sa véritable richesse n'était pas dans son portefeuille, elle était dans son cœur. La Bible dit que l'un était riche et l'autre était pauvre. Je m'empresse de dire que la richesse n'est pas un vice et que la pauvreté n'est pas une vertu. Jamais vous ne trouverez cette pensée dans la parole de Dieu. La Bible ne s'élève jamais contre la richesse mais contre le mauvais emploi de la richesse. Nous pouvons toutefois nous demander comment cet homme était devenu si riche. Il vaudrait mieux ne pas trop lui poser de questions, ça pourrait l'embarrasser. Certains prétendent que les grandes fortunes ne se sont jamais amassées honnêtement. Cela nous surprendrait aussi de savoir comment l'autre est devenu si pauvre. Je ne serais pas étonné que, moyennant quelques pots de vin, quelques mensonges ou quelques entourloupettes commerciales, il n'en serait pas arrivé là. Le premier se vêtait somptueusement. Le premier donnait la fausse image de la bonne santé. L'autre était couvert d'ulcère. Dans le cas du premier, tout pivote autour de lui-même, de son influence, de sa renommée, de sa fortune, de ses pompes et de ses œuvres. À lui tout seul, il occupe toute la scène. L'autre passe quasi inaperçu et sa timide présence ne fait encore que rehausser le prestige de celui que j'ai surnommé. pas une carcasse de poulet, pas le reste d'un fruit entamé au dessert, pas le fond d'une carafe, rien. Et ce qui nous prend à la gorge dans ce récit, c'est que les chiens avaient plus de sentiments et de fraternité que lui. Ces chiens venaient, comme ils le pouvaient, soulager les souffrances de Lazare en léchant ses plaies. Malheureuses bêtes d'Orient qui hantaient les rues, chiens faméliques et pourchassés, qui avaient plus de cœur qu'un homme créé à l'image de Dieu. Lazare n'était pas un des leurs, mais ils avaient pitié de lui. De leur langue humide, il lui apportait le seul pansement qui lui procurait quelque soulagement. Et quand je vois cette scène, je comprends mieux cette parole amère d'un homme qui un jour a dit « Plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes ». Mais cette thérapeutie canine, toute généreuse qu'elle fut, ne devait pas être très efficace et ce qui devait arriver est arrivé. Notre ami Lazare est mort. On s'y attendait bien un peu. Ça n'a pas été une grande surprise. Et à son enterrement, si tenté qu'il ait eu un enterrement, il n'y avait pas foule. Pas de discours, ni fleurs, ni couronnes, pas un mot à la rubrique des faits divers. Mais ce qui a causé la surprise, c'est la suite, c'est que Superman, lui aussi, est mort. Et ça, personne ne l'attendait. La nouvelle s'est répandue de bouche en bouche, comme une traînée de poudre, elle a fait le tour de la ville et on s'est dit, « Tu sais, Superman est mort. » Mais ce n'est pas vrai. Mais si, il est mort. Mais ce n'est pas possible. Je lui ai parlé hier soir. Oui, mais il est mort quand même. Et rien ne nous interdit de penser qu'il soit mort le même jour que Lazare, car la mort, un calendrier fantaisiste, elle ne nous consulte pas pour prendre ses rendez-vous. Et puis, il y a eu les commentaires habituels. Vous les reconnaîtrez au passage. Ils sont bien de chez nous. Premier commentaire. Quel dommage ! Un homme qui avait tout pour être heureux. Deuxième commentaire. Il venait de se construire une villa. Il allait y entrer dans quinze jours. Troisième commentaire. Il allait avoir quarante ans la semaine prochaine. Quatrième ou cinquième commentaire. Il allait un peu trop vite. Il a dérapé dans un virage. Sixième commentaire. Il paraît qu'il avait un verre dans le nez. Et cela sur un ton un peu plus acide. Septième commentaire. Ce sont ses héritiers qui vont rigoler. Et cela sur un ton un peu plus féroce. Dernier commentaire, maintenant. celui de Dieu. Que servirait-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme ? Voilà le commentaire qui compte. Les autres n'ont que peu d'importance. Que servirait-il à un jeune homme ? Que servirait-il à une jeune fille ? Mais que servirait-il à un homme d'âge mûr de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme ? Voici maintenant l'autre qui commence et elle ne va jamais, jamais, jamais finir. De quoi est fait cet au-delà mystérieux ? L'enseignement de la Bible est clair et précis, aussi clair et aussi simple que un et un font deux. L'hasard est dans la consolation éternelle et l'autre est dans le malheur éternel. C'est limpide comme de l'eau de roche. Ceci est confirmé par cet autre texte de la Bible qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement. » Oh, je sais, je sais, on nous dit de plus en plus et même dans le monde christianisé que l'enfer n'existe pas. mais lisez ce récit et dites-moi ce qu'il veut dire d'autre. Si Jésus l'a dit, cela doit être vrai. Si quelqu'un le savait, c'était lui. Il venait de l'au-delà. Il pouvait parler en connaissance de cause. Et s'il faut refuser l'enseignement de Jésus sur ce point, il faut le refuser sur tous les autres points. Alors, plutôt que de juger la parole de Dieu, laissons-nous juger par elle, car c'est elle qui subsistera au dernier jour. Quelqu'un me rétorquera peut-être, mais bien sûr que Jésus a dit cela. Mais il n'a pas voulu dire ça. Son enseignement a une autre portée. Vous vous forgez des idées moyenâgeuses. C'est exactement ce que le serpent a dit à Ève. Dieu avait dit à propos du fruit défendu, « Au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » et Satan est venu dire, « Vous ne mourrez point certainement. » Il a susurré, « Voyons, Ève, toi, une femme intelligente, appelée à devenir la mère de tous les humains, tu as dû mal comprendre ou mal interpréter, mais non, vous ne mourrez pas, Ève. Il n'y aura jamais de maladie, il n'y aura jamais de cancer, il n'y aura jamais d'enfance malheureuse, jamais de pédophile, il n'y aura jamais de guerre, il n'y aura jamais de torture ni d'asile psychiatrique pour les gens bien portants, Ève. Ève, jamais il n'y aura d'Auschwitz, de Dachar, de Buchenwald, de commandos suicides, de 11 septembre au World Trade Center à New York. Voyons, Ève, des montagnes de cadavres et des fleuves de sang, mais c'est ton imagination qui t'abuse. Ève, pour qui prends-tu le Seigneur ? Dieu est amour, Ève, Dieu est amour, tout amour. Ah, mes amis, ces paroles sublimes, elles ont une sinistre résonance quand elles sont dans la bouche de l'adversaire de Dieu et des hommes. Et c'est malheureusement cette parole tronquée qui prévaut aujourd'hui. Quelques trop rares prédicateurs parlent encore de l'enfer et du bout des lèvres. Voilà que l'on découvre à Dieu des trésors d'amour qui étaient insoupçonnés et ignorés pendant des siècles. Dieu, lui, au nom duquel on a commis tant de crimes, tués, brûlés, assassinés, pendus, torturés, tant de gens, voilà que tout à coup il aurait changé d'avis et qu'il aurait fait une sorte de pacte de non-agression avec Satan et lui aurait fait des appels du pied par-dessous la table. On aurait donc tout lieu de croire que tout finira par s'arranger et que la pire chance qui puisse arriver à un homme c'est d'être anéanti. Je m'étonne que les gens soient si bien renseignés. Seraient-ils dans les secrets du Seigneur ? À leur place, moi, je me méfierai. Voyons donc ce qui arrive à la mort et après. Je vais maintenant faire une petite parenthèse de doctrine. La Bible nous enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a plusieurs sens à cette parole mais il y a en tout cas celui-ci comme Dieu est une Trinité Père, Fils et Saint-Esprit l'homme est aussi une Trinité. C'est ce que nous dit la Bible en 1 Thessaloniciens 5-23 où il est parlé de notre esprit, de notre âme et de notre corps. L'homme correspond à Dieu dans ce sens-là aussi. Voyons à présent ce qui se passe à la mort. Le corps va au cimetière. C'est ce que la Bible dit « Tu retourneras à la poussière » Genèse 3 verset 19. La Bible nous enseigne que « L'Esprit lui retourne à Dieu qui l'a donné » l'Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Notre âme va dans le séjour des morts aussi appelé le Hadès. Cela est enseigné dans la personne même de Jésus-Christ. Voyez-vous quand il y a une doctrine que nous ne comprenons pas bien. Il suffit de regarder vivre le Christ car il est dans sa personne l'explication de sa doctrine. Le Seigneur a été pendu sur la croix. Quand il est mort, son corps a été déposé dans le tombeau. Juste avant d'expirer, il a dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit. C'est clair. Le corps a été mis au tombeau, son esprit est retourné à Dieu et son âme. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons ce texte tiré de l'Ancien Testament qui dit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Actes chapitre 2 verset 27. Le tout maintenant est de comprendre ce qu'est notre âme. L'âme de l'homme c'est lui-même. C'est le siège de sa personnalité. C'est ce qui l'a caractérisé. C'est son caractère propre et distinctif. L'homme prend conscience de Dieu par son esprit. Il prend conscience du monde physique par son corps. Et il prend conscience de lui-même par son âme. « Le lui-même profond va dans le séjour des morts. Son âme continue à vivre pour toujours et toujours. » Pour en revenir à notre texte, ce qui a distingué ces deux hommes, leur vrai moi, leur véritable égo, continue à vivre éternellement mais dans des conditions très différentes. La Bible nous apprend que dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Un pour ceux qui, comme Lazare, ont tiré leur aide de Dieu et leur salut de Jésus-Christ. À leur mort, ils sont portés par les anges dans le sein d'Abraham. Ils vont là où sont ceux qui ont la même foi qu'Abraham qui est appelé le père des croyants. ils sont sauvés pour l'éternité. Voilà le sort des rachetés, être toujours avec le Seigneur selon 1 Thessaloniciens 4 verset 17. C'est-à-dire que dans l'au-delà, la situation s'est renversée. Le Lazare qui brûlait de fièvre et que la faim consumait et consolait. Maintenant, c'est l'autre qui brûle mais dans un feu qui ne s'éteint pas. Lui qui n'aurait pas donné une miette de son abondance convoite une goutte du bonheur et de la vie éternelle de Lazare. Lazare est maintenant à la table du salut avec les grands noms de la Bible comme Abraham, Isaac et Jacob. Et par un juste retour des choses, c'est le riche qui m'en dit. Remarquez qu'il ne quémande pas un verre de vin, même pas un jus de fruits, même pas un verre d'eau, mais une goutte d'eau tombant d'un doigt trempé dans l'eau, c'est-à-dire la plus petite quantité de la dernière chose qu'il y a dans le royaume de Dieu. Posons-nous maintenant quelques questions. A-t-il quelque chance de s'en sortir ? La réponse est catégorique. Il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Combien de temps cela va-t-il durer ? La Bible nous parle d'un feu qui ne s'éteint point, d'un ver rongeur qui ne meurt point. Ils seront tourmentés au siècle des siècles dit Apocalypse 20 verset 10 que personne ne me dise que Dieu est un bourreau s'il torture les hommes. La Bible ne dit jamais que Dieu torture les hommes. Il est écrit « Ils seront tourmentés ». Nous savons que même sur cette terre nous pouvons être tourmentés par certaines choses comme le souvenir de nos propres actions passées sans que Dieu y soit pour quelque chose. quels sont ceux qui seront là ? Ce sont ceux qui n'auront pas voulu du royaume de lumière de Dieu, ceux qui auront accordé aux choses de la terre une importance démesurée et qui l'auront démontré en reléguant Jésus-Christ à la dernière place de leur vie et qui auront ainsi prouvé qu'ils n'accordaient aucun crédit à Moïse et les prophètes, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Alors que cet homme est en proie aux souffrances de l'enfer et crie vers le ciel, écoutons la première phrase de ce qui provoque son tourment. Souviens-toi, les morts ont une mémoire qui leur rappelle les faits les plus lointains, les plus secrets, les plus honteux et toutes les occasions manquaient. Dans certains cas, comme celui-ci, avoir une bonne mémoire peut être une possession dévastatrice. Il y a des gens qui donneraient toute leur fortune pour que le souvenir de leur péché tombe dans la nuit de l'oubli. Comme ce Gould, millionnaire américain du siècle passé qui, sur son lit de mort, s'était crié « Je donnerais volontiers cent mille dollars de l'époque pour que l'on me convainque à satisfaction que l'enfer n'existe pas. » Ou comme ce grand conférencier athée que fut le colonel Charteris qui, à la veille de sa mort, s'était crié « Oh, l'enfer pour toujours et toujours, c'est l'enfer que d'être laissé tout seul ! » Oh, mes amis, quel enfer que de s'entendre répercuter dans la conscience « Souviens-toi, souviens-toi ! » Dans un effort désespéré et infructueux pour essayer de s'en sortir, cet homme va faire quatre choses, mais il va les faire trop tard. La première, il lève les yeux, il cherche une vision, mais il est trop tard. la deuxième, il cherche miséricorde et pitié de moi, mais il est trop tard. La troisième, il essaie de prier, mais il est trop tard. La quatrième, il essaie d'évangéliser, mais il est trop tard. Lui qui a toujours haussé les épaules lorsqu'on lui parlait de la Bible et qui, comme beaucoup, a dit avec ironie « S'il y a un jugement, c'est bon pour les assassins, les tirelènes, les escrocs, mais moi qui suis un honnête citoyen, qui me suis fait des amis avec mon argent, moi dont le casier judiciaire est vierge, qu'est-ce qui peut bien m'arriver sinon d'aller au ciel ? S'il y a un ciel ! » Il a fait taire sa conscience qui lui disait que tout dans sa vie n'était pas aussi bien qu'il le prétendait. Il a fermé le livre qui disait « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Il a peut-être cru contre toute logique que ce jour n'arriverait jamais. Il a peut-être cru que sa vie n'allait jamais finir. Il n'a jamais pensé à la valeur de son âme. Il ne s'est jamais posé la question « Est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je suis perdu ? » Et maintenant, il saisit toute l'horreur de la situation dans laquelle il se trouve. Elle est sans issue et il ne peut rien faire pour s'en sortir. Les hommes ne peuvent rien faire pour lui. Lazare, qui représente les trépassés, ne peut rien faire pour lui. Dieu lui-même ne peut rien faire pour lui. Pourquoi ? Mais parce qu'il avait dépassé le point de non-retour. Mes amis, vous savez que dans la vie, il y a des occasions qui ne se représentent pas. Il y a des examens qui ne se repassent plus. Il y a des jours de bonheur qui ne se revivent plus. il y a des choses qui ne se réparent pas. La mort en est une, l'enfer en est une autre. Trop tard, cet homme veut se faire évangéliste. Ah, si ce soir, il était à ma place devant vous. Si seulement vous pouviez l'écouter, avec quels accents il vous parlerait, quels prédicateurs vous auriez devant vous, avec quelles convictions il vous parlerait d'échapper à la perdition éternelle. Vous viendriez vous mettre à genoux devant lui lorsqu'il vous aurait décrit ce qui se passe dans l'au-delà de la perdition. Il vous supplierait avec des larmes que je n'ai pas, avec des accents que je ne trouve pas. Il vous supplierait, il vous supplierait comme le faisait le grand apôtre Paul. « Je vous en supplie, disait l'apôtre Paul, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il le dirait avec des accents qui sortiraient de son cœur. Oui, il veut se faire évangéliste, mais il est trop tard. Et il blamera le ciel de ne pas lui avoir fourni des arguments convaincants. Il va jusqu'à faire la leçon à Abraham en disant « Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Ah, pense-t-il, si j'avais vu de mes yeux vu un miracle, si j'avais vu un mort sortir de la tombe, alors j'aurais cru. La réponse du ciel est négative. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscités. Saviez-vous que dans un sens, mais dans un sens seulement, Dieu a exaucé la prière de cet homme ? En ouvrant la Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, on trouve que le Seigneur a ressuscité Lazare. J'admets que ce n'est pas le même homme, mais il portait le même nom. des gens ont vu un mort sortir du tombeau par la puissance de Jésus-Christ. Quelle a été leur réaction ? Aussi incroyable que cela puisse être, elle a été de vouloir tuer le Seigneur. Ça, c'est au verset 23. C'est écrit parce qu'il avait ressuscité Lazare. Mais au chapitre 12, c'est encore plus terrible. Ils veulent aussi faire périr Lazare. Pourquoi ? Parce que Lazare était vivant et que sa résurrection confirmait un message dont il ne voulait à aucun prix. La seule chose qui nous amène au salut, c'est la foi non pas dans les miracles, mais dans la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. croyez la parole de Dieu et dites Seigneur je veux me mettre d'accord avec ce que tu dis même si je ne comprends pas tout. Je me mets en harmonie avec toi d'après ce que tu me dis dans ta parole. Maintenant, voyons ensemble ce que dit la Bible sur le chemin du salut. Comment être sauvé ? Tant il est vrai que la chose la plus importante du monde c'est d'être sauvé. La Bible nous enseigne qu'être sauvé c'est de suivre et là je vais parler lentement pour que vous n'oubliez pas c'est de suivre à temps le chemin que le mauvais riche a voulu prendre mais trop tard. Pour être sauvé il faut faire ces quatre choses mais les faire à temps. Premièrement comme lui lever les yeux lever les yeux cela veut dire que le salut n'est pas en nous ni dans ceux qui nous entourent le salut vient de plus haut que nous le salut vient de Dieu il est écrit dans Ephésiens 2 8 vous êtes sauvés par la grâce par la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est Dieu qui fait le salut et qui le donne il est écrit Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa propre miséricorde Épître à Tite chapitre 3 verset 5 c'est peut-être dur d'admettre que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour être sauvés qu'il n'y a rien de valable en nous qui puisse nous valoir le salut c'est pourtant la première condition pour être sauvés lever les yeux les porter plus haut que notre entourage plus haut que nos efforts plus haut que sur une religion qui se prétendrait la meilleure du monde c'est à Dieu et à Dieu seul qu'il faut regarder pour être sauvés la deuxième chose il crie pitié c'est chercher la miséricorde et rien d'autre que la miséricorde de Dieu ne peut nous sauver il n'y a pas d'autre base au salut que la miséricorde infinie de Dieu prenez le cas d'un condamné à mort quand toutes les ressources judiciaires ont été épuisées son pourvoir rejeté la révision de son procès jugé inacceptable cet homme n'a plus qu'une seule porte de salut le recours en grâce et quand un condamné a recours à la grâce grâce présidentielle ou royale c'est qu'implicitement il se reconnaît coupable car on n'a jamais gracié un innocent on ne peut gracier qu'un coupable alors êtes-vous prêt à dire Seigneur et pitié du coupable que je suis la troisième chose c'est de prier le ciel il vous faut le prier comme le brigand qui était crucifié à côté du Seigneur nous avons ici un homme qui avait gâché sa vie et même celle des autres à deux doigts d'un enfer qu'il a mérité il s'est tourné vers le seul qui pouvait le sauver à côté de lui le Saint-Fils de Dieu donnait sa vie en rançon pour ses péchés il portait ses crimes et répondait à sa place devant la justice de Dieu qu'il avait violée son sang pouvait effacer tous ses péchés parce que la Bible dit le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous péchés le brigand s'est tourné vers Jésus et lui a lancé le SOS de son âme souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne tout maintenant tant pour lui que pour nous tout va dépendre de la réponse de Jésus écoutez la réponse de celui à qui Dieu a remis tout jugement et qui deviendra le juge des juges de ses lèvres quasi exsangues tombe l'acquittement en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis quelle assurance cet homme est mort ce jour-là mais selon la parole du Seigneur nous pouvons être sûrs qu'il était sauvé vous direz peut-être que cela s'est passé il y a vingt siècles mais aujourd'hui peut-on avoir l'assurance d'être sauvé et comment peut-on l'être je rappellerai une expérience parmi tant d'autres que j'ai vécu il y a quelques années je faisais une série de conférences d'évangélisation en Suisse où j'avais été invité à la fin de la soirée une jeune fille est venue me demander un entretien car elle n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait être sauvé elle était d'un bon milieu religieux elle avait une certaine connaissance de la Bible mais elle n'avait pas l'assurance du salut de son âme elle savait que si elle mourait ce jour-là elle était perdue malgré ses efforts et ses bonnes intentions elle était vraiment troublée nous avons parlé longtemps mais elle ne parvenait pas à comprendre la simplicité du salut j'avais beau l'expliquer de plusieurs façons je lui ai alors dit supposons que ce soir Jésus lui-même le sauveur entre par cette porte qui est au fond et que vous vous trouviez seul devant lui que lui demanderiez-vous elle a réfléchi un instant puis elle a dit et bien je lui demanderai de me sauver et je lui ai alors dit et que vous répondrez-il il y a eu un long silence puis j'ai vu ses traits se détendre un sourire est venu flotter sur ses lèvres et elle a dit il me sauverait j'ai dit voulez-vous lui demander de vous sauver ce soir puisque Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement dit l'épître aux hébreux elle s'est inclinée dans une attitude de recueillement et dans une prière simple presque enfantine confessant la faillite de sa vie s'humiliant devant Dieu elle a dit Seigneur je crois que tu m'as aimé et je te demande de me sauver ce soir je me donne à toi et ce soir-là elle est entrée dans la foi par la foi pardon dans le salut de Dieu je ne l'ai plus jamais revu mais j'ai eu des nouvelles d'elle par quelqu'un d'autre elle s'est mariée elle est devenue mère de famille et l'expérience qu'elle a faite ce soir-là est une expérience qui a tenu le sauveur qui nous sauve c'est aussi le Seigneur qui nous tient et le quatrième point après ce que nous avons dit lever les yeux demander pitié miséricorde prier le ciel le quatrième point c'est évangéliser les trois premières conditions se font au niveau du cœur dans le silence d'une façon intime et personnelle comme cet homme a essayé de faire connaître le salut à ses saints frères il nous appartient de donner à ce salut que nous avons reçu gratuitement une traduction publique selon ce qui est écrit si tu confesses de ta bouche c'est-à-dire si tu le dis si tu le proclames de ta bouche que Jésus est Seigneur qu'il est ressuscité tu seras sauvé cela veut dire que je vais en parler autour de moi mes frères dans ma famille à l'atelier aux études au bureau en vacances partout afin que selon les ce que le Seigneur nous a rapporté ils n'aillent pas eux aussi dans ce lieu de tourment remarquez le côté tranchant et absolu de la promesse du Seigneur tu seras sauvé si tu le dis de ta bouche tu seras sauvé qui correspond avec le aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis et non pas tu seras peut-être sauvé ou tu pourras espérer de l'être vous n'avez plus à redouter la mort le jugement et l'enfer Jésus a pris votre enfer à la croix le cri que les damnés pousseront éternellement mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il l'a poussé pour vous à votre place pour que vous n'ayez plus jamais à le dire nous touchons à la fin de cette soirée et le chant qui suit a été composé par Charlotte Elliot la cantatrice d'opéra après sa conversion c'est un des plus connus du répertoire évangélique et si vous ne connaissez pas la mélodie vous pouvez le dire et le dire devant Dieu comme une prière personnelle et vous serez sauvés et je vais vous lire ces trois strophes de ce chant tel que je suis sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi agneau de Dieu je viens tel que je suis bien vacillant en proie au doute à chaque instant lutte au dehors et crainte au dedans agneau de Dieu je viens tel que je suis ton grand amour a tout expié sans retour je puis être à toi dès ce jour agneau de Dieu je viens mes chers amis que cela soit votre part éternellement votre part être au sauveur pour toujours et toujours et toujours et que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne ce soir et tous les jours de votre vie à tous les jours